Et voici notre onzième rendez-vous. Nous arrivons maintenant au niveau 3 de la difficulté des chants du Shabbat. Ça reste pas très compliqué, mais c'est un petit peu plus dur quand même. Mais cette fois-ci, c'est un chant que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu de nombreuses fois. Ossé Shalom, le rendez-vous du vendredi. Ossé Shalom, il fête. Ossé Shalom Bim Romav. Ossé Shalom Bim Romav. Il fait la paix dans ses hauteurs ou celui qui fait la paix dans ses hauteurs. Ossé, celui qui fait, il fait. Shalom, la paix. Bim Romav dans ses hauteurs. Ossé, la racine. Ein Sin He. Ein Sin He. Et il y a un Vav qui vient s'intercaler, qui nous dit que ça se prononce O. Donc c'est Ossé ou Ossa. En fait, les deux pour être lisibles, elle fait, ce serait qui Ossa, elle fait au féminin ou Ossé, au masculin. Et donc, c'est en connaissant le sujet qu'on sait prononcer le verbe. Ossé, il fera, il fera, vous voyez la même racine mais avec le yud du futur. Ossé ou Ossé. Et nous avons les deux qui apparaissent dans notre champ. Ossé, Ossé, ici c'est Ossé. Il fait. Ossé, c'est il fera. Il fera ou il fait quoi la pêche à l'homme ? Bim Romav. Bim Romav. La racine c'est Rech Vav Mem. Bim Romav. On a donc Rom au milieu. B devant, dans. Ma Rom, c'est les hauteurs. Mais Romav, c'est ses hauteurs. Bim Romav, c'est dans ses hauteurs. Bim Romav. Et Shalom que nous connaissons bien maintenant, Shin Lamed Mem. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Ossé, Shalom, Bim Romav. Celui qui fait la paix dans ses hauteurs. Hou, il y a assez. Shalom, Allé, nous, il y a assez. On l'a vu, qui est au milieu en plus petit. Shalom, juste après, on vient de le voir encore une fois. Donc les deux mots qui nous intéressent, c'est Hou et Allé, nous. Hou et Allé, nous, qu'on a vu à plusieurs reprises dans des chants précédents. Et qu'on va revoir. Hou. Les lettres sont Re, Vav, Aleph. Ce n'est pas une racine réellement. Ça veut dire lui, il. Hou. Ça pourrait peut-être être Ro si on voulait, mais la prononciation n'est pas très différente. Et si jamais on fait de toutes petites erreurs, on se corrige. Ce n'est pas non plus très grave. C'est comme ça qu'on apprend. Hou, ça veut dire il, lui. Et Allé, nous. Vous vous en rappelez. Il y a Al, la racine de Al, qui est Aïn Lamed Youdoué. Mais le Youd et le Hez s'en vont et ça fait Allé, nous, sur nous. Véal, c'est ce qu'on a vu aussi ou qu'on verra. Véal et sur. Allé, nous, véal. Ce sont les deux mots que nous apprenons ici. Allé, nous, sur nous. Véal et sur. Le véal, on l'a déjà revu. Donc, col. La racine. Kalal, kaflamed lamed. Col, qui fait partie des mots de deux lettres du programme Lébreux Facile. Donc, qui est vraiment très simple pour nous. Col, qui veut dire tout. Israël. Youd, sin, resh, aleph, lamed. Israël, il vaincra Dieu. Ou Yacharël, droit pour Dieu. Mais ça, c'est du Midrash. Ce qui nous intéresse plus, pour l'instant, c'est la lecture directe du mot. Israël. Véimrou. Vous vous en souvenez peut-être. La racine, c'est Aleph-mem-resh, Amar. Il a dit. Et vous vous souvenez du Kchéomar, d'une des chansons qu'on a vues précédemment ? Et dans cette même chanson, il y avait Tomrou, Kchéomar, quand je dirais Tomrou, vous direz. Mais ici, c'est Véimrou, Édith. Véimrou. Édith quoi ? Donc, Amen. Aleph-mem-noun. Les trois lettres de la racine. Amen. Amen, qui veut dire je suis fidèle, qui veut dire je peux compter sur moi autour de cette question. Amen. Qui a été bien sûr repris à la messe pour, en termes de souscription à ce qui se disait également. Amen. Celui qui fait la paix dans ses hauteurs. L'idée ici est plus celle d'une inspiration parce qu'on ne compte pas sur Dieu pour faire notre travail à notre place. C'est surtout une façon d'affirmer notre espoir et notre désir de paix. Oseh shalom bimromav. Oseh shalom bimromav. Oseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Ve'y imeru, ve'y imeru, Amen. Oseh shalom, oseh shalom. Shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Oseh shalom, oseh shalom. Shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Oseh shalom, oseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Oseh shalom, oseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Oseh shalom, oseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'y imeru, Amen. Kolakavod, bravo. Encore un chant, cette fois-ci de niveau 3, que vous avez appris pour pouvoir le chanter, participer à la communauté, à la synagogue, chez vous, ensemble, seul. En tout cas, shalom. Shalom.